Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour apprendre à faire de jolis pids sur le violoncelle. Jouer en pids, c'est le diminutif de pizzicato. Ça signifie jouer en pinçant les cordes, un peu comme à la guitare lorsqu'ils jouent avec leurs doigts. Et donc, nous allons voir comment faire pour avoir un son qui soit le plus résonant possible lorsque vous jouerez en pizzicato, donc en pinçant les cordes. Le premier point à bien prendre en compte, c'est qu'elle doit choisir. L'idéal, c'est de jouer avec le gras du doigt. Si vous jouez avec l'ongle, vous entendez, l'attaque est dure. Alors que si vous jouez avec la partie grasse de votre doigt, tout d'un coup, le son devient rond et très résonant. Vous pouvez jouer avec le pouce, qui a un joli coussin. Avec le deuxième doigt, donc le majeur, qui lui aussi a un joli coussin. Ou alors avec l'index, qui a un coussin un petit peu moins épais. On joue très rarement avec le troisième ou le quatrième doigt. Ce sont des doigts qui sont plus faibles et donc on préférera ne pas les utiliser ou alors dans des techniques qui seront très spécifiques. Donc, pour faire un joli PID, vous avez plusieurs choix. Au départ, pour plus de stabilité, je vous conseille de placer le pouce sur le bord de votre touche. Et ensuite, vous allez former un joli C avec votre index ou avec votre majeur. Et lorsque vous allez pincer votre corde, vous allez chercher à faire un geste circulaire. Je vous conseille au départ de regarder sur quelle corde vous jouez, parce que avoir la notion exacte de quelle corde je vais pincée sans regarder. Bien sûr, au départ, ce n'est pas évident. Donc, regardez, placez votre pouce, choisissez votre corde et mettez-vous en position pour aller choisir la corde sur laquelle vous allez jouer. Vous pouvez aussi choisir de jouer avec le pouce, auquel cas vous n'aurez plus de repères sur le bord de votre manche. Vous allez simplement faire le même geste circulaire, mais cette fois-ci, en allant directement sur la corde. Cette deuxième technique est un petit peu plus difficile à mettre en place. Donc, je vous conseille au départ de vraiment utiliser la première, celle où vous placez le pouce sur le bord de votre touche et vous faites un joli cercle avec vos doigts. Attention à ne pas faire des gestes secs ou vers le bas, parce que vous risquez d'accrocher les cordes à côté. Et puis, si vous faites des gestes trop verticaux, alors la corde va claquer sur la touche et c'est encore une autre technique. C'est ce que l'on appelle des Pids Bartok. Maintenant, pour avoir des Pids qui sont bien résonnants et ne pas vous faire mal aux doigts, je vous conseille de jouer plutôt sur la partie haute de votre touche. Plus vous descendrez, plus vous serez proche du chevalet, plus les cordes sont tendues. Donc, si vous jouez en bas, alors le son est plus dur. En plus, vous vous ferez assez facilement mal aux doigts. Si vous jouez à mi hauteur de la touche, alors vous avez un bon entre deux. Ça vous permet à la fois d'avoir un écart entre les cordes qui est assez grand et à la fois une corde qui soit quand même résonnante et qui n'est pas trop tendu. Enfin, si vous voulez faire des Pids qui sont encore plus ronds mais qui ont une nuance plus piano, c'est-à-dire qu'on joue moins fort, vous pouvez remonter. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire que plus vous remontez, plus vos cordes sont proches les unes des autres et donc plus il devient difficile de choisir rapidement la corde sur laquelle vous voulez jouer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je suis très heureuse de vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501